Mesdames et Messieurs, merci de toujours être en présent au fond de presse de la CGM et pour l'intérêt porté à notre organisation. Je tiens également à saluer votre rôle dans l'information et l'accompagnement des chefs d'entreprise dans la prise de décision. Cette loi de finances 2024 répond partiellement aux aspirations des entreprises et aux aspirations du secteur privé. Nous aurons voulu que cette loi de finances soit beaucoup plus audacieuse et beaucoup plus complète. On parle de la TVA, la réforme de la TVA. Nous aurons voulu qu'elle soit plus complète. On parle aussi de l'informel. Le fait d'élargir l'assiette fiscale à l'informel est important. On n'a pas vu vraiment de mesures qui font que l'informel soit intégré. Et bien sûr, le Made in Morocco, quelque chose qui est important pour nous. Donc l'industrie marocaine, on doit l'aider avec des mesures douanières beaucoup plus assouplies pour que l'industrie locale puisse se développer. Nous avons aussi des chantiers importants, tant sur le côté social que sur la protection généralisée. Donc ce qui est important maintenant, pour faire tout ça, pour réussir tous ces projets qui sont ambitieux et que nous encourageons de toutes nos forces, on a besoin des entreprises, qu'elles soient fortes, qu'elles soient résilientes, qu'elles soient appuyées aussi pour qu'elles puissent investir davantage, pour qu'elles aient confiance à l'investissement et aussi qu'elles puissent employer beaucoup plus de monde à l'avenir.